et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne des jeux du cygne le jeu cette fois sera Tainted Grey The Fall of Havalan qui était développé par Westline et édité par Awaken Realms que nous remercions de nous avoir donné une clé le jeu peut se jouer à la manette ou au clavier souris je conseille la manette personnellement c'était alors j'ai mis action rpg mais vous prenez skyrim voilà dites vous je joue à skyrim mais dans l'univers de Tainted Grail pour ceux qui connaissent pas l'univers de Tainted Grey c'est un super univers plein de couleurs où il ne sait absolument rien passer de mal et où le chaos n'est pas présent j'ai mis qu'il était en français c'est pas tout à fait vrai c'est prévu alors vous allez sur la page steam il est noté qu'il n'y a pas de français mais c'est prévu ils l'ont annoncé ils ont annoncé quatre nouvelles langues dont le français mais je ne sais pas encore quand est-ce que ça va arriver d'ailleurs j'avais fait une partie et eh bien il ya une mise à jour et la partie a sauté je suis très heureux de ça mais c'est pas grave au moins vous allez pouvoir le début du jeu donc on est parti pour à peu près une heure le début du jeu je l'avais fait à peu près en une heure vous allez voir c'est très sympa et en même temps on verra la création de perso ça va vous expliquer un peu ce qui s'est passé c'est parti alors les chargements peuvent être un peu long mais les zones sont assez grandes et vous allez voir niveau graphisme c'est vraiment vraiment du skyrim c'est le plus gros plus gros rapprochement qu'on puisse faire c'est skyrim à quelques détails après que je vous expliquerai consument... 唱ation, la mort blague six hundred ans il y a day king Arthur a faitout le grand l'escapement de la ville d'automac où nos nombreux des droits étaient ravagés par la pleine en wayant aux gens à Avalon il a commencé l'histoire du vieux de conquête et la transition du juif d'un des quatre dangers en utilisant les mystérieux poés de Melnhus Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Alors, on va pouvoir créer notre petit personnage, donc un homme ou une femme. Tiens, d'ailleurs, je n'avais pas les mêmes presets quand j'ai fait ma partie. Marrant. On aurait changé les presets ? Bon, donc, homme ou femme. Sachant qu'on ne peut pas faire de femme à barbe, pour ceux qui se poseraient la question. On peut rechanger ici. Est-ce qu'on est musclé ou est-ce qu'on est tout grassouillé comme moi ? Non, on va être un homme musclé. Donc, petite forme du visage. Ah, il a l'air triste. Vas-y, on va prendre un mec triste. Alors, on pourra changer la couleur des cheveux. On peut changer ses cuiffures. Qui ne sont pas les mêmes entre les hommes et les femmes, d'ailleurs. C'est bien, c'est bien. Ils ont fait une différence. Voilà. Évidemment, comme on est au Moyen-Âge, on va forcément avoir des cheveux bleu ciel. Bah oui, comme tous les hommes du Moyen-Âge. Alors, comme d'hab, les barbes, ça ne monte pas jusqu'au-dessus de la moitié de la joue. Voilà, à croire que personne n'a une barbe qui monte au-dessus de la moitié de la joue, sauf le AK. Bon, le bon vieux clavier. Si vous êtes à la manette, vous ne pouvez pas taper au clavier. C'est très bizarre. Voilà. Et vous voyez derrière que ça bouge quand je... Voilà. C'est... Voilà. On rappelle, c'est une early access. Voilà. Oui. La version qui est là, actuellement, sur la mise à jour, ça fait six mois qu'ils la développent. Voilà. Et ils l'ont... Oui, on veut jouer sur le caractère. On ne pourrait pas le changer plus tard. Donc, euh... Attends. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi l'univers de Tainted Grey ? En gros, il y a 600 ans, il y a le roi Arthur qui a... Euh, je veux juste voir un truc. Hein, il... Il... Il garde pas les... Ok. On va voir si c'est mieux comme ça. Ouais, un peu mieux. En gros, il y a 600 ans, le roi Arthur est mort. Euh, il y a eu une peste, etc., etc. Euh, la peste revient. Et le monde est vraiment dans la merde. Voilà. Vous voyez, hein, c'est clairement un Skyrim-like. Alors, là, en gros, euh... Ou, euh, un explorateur, je crois. En fait, ça change votre tric... Enfin, ça change des trucs au niveau de vos stats. Euh, on va dire qu'on tabassait des gens. Voilà, donc ça, ça change vos stats de base dans le jeu. Oui, il y a quelques petits, euh, problèmes de, euh, voilà, de, de fluidité, hein, mais on rappelle, c'est en Early Access. Ouais, on pourra ouvrir notre inventaire. Donc là, on a une boule de feu. Le jeu est beau, tout de même. On peut lui reconnaître ça. Euh, enfin, il est beau. Il est dans la moyenne, quoi. Euh, ça aurait pu être dégueulasse. Ouf. Des gros problèmes, là, euh, bref. Ok, donc, on peut, évidemment, looter les gens. Alors, c'est un, euh, merci. On peut même voler la flèche qui était dans la tête. Alors, c'est un, euh, Skyrim-like, à quelques petites exceptions près. Tiens, ils ont changé, euh, ils ont changé ça. D'accord. Ah, ils ont changé, ah, ils ont changé tout ça. D'accord. Donc, euh, la strength va changer, euh, le one-end, two-ended, unarmed, blocking, athletics, l'endurance. Voilà, bon, ça, c'est tous les trucs que vous connaissez déjà. Voilà. Sachant que, évidemment, euh, comme dans un Skyrim-like, quand vous... Non, hop, je m'en fous. Euh, quand vous allez courir, euh, ça va changer votre, votre athletics, hein. Ok, right and left and... Euh, je vais voir s'ils ont changé ça, parce qu'avant, on pouvait pas mettre deux armes dans... Enfin, vous pouvez pas mettre deux épées, par exemple. On va voir s'ils ont changé ça, quand on aura une deuxième arme. Ok, là, on peut, évidemment, s'équiper. Alors, euh, euh, contrairement à un Skyrim, vous n'avez pas... Ah, si, ils l'ont mis. Ah, ils l'ont mis. Avant, ça y était pas. Avant, vous aviez pas le... Est-ce qu'on voit la souris ? Oui. Avant, ça, ça y était pas. Donc avant, on pouvait prendre autant qu'on voulait. Maintenant, ils ont mis ça. Ah, dommage. Dommage. On va pas pouvoir continuer à être trichés. Alors. Ah, ils ont changé l'effet de la boule de feu, tiens. C'est intéressant. C'est la première fois que je relance le jeu, entre guillemets, avec, euh, avec la mise à jour. Euh, donc, euh, je ne vois pas ce qu'ils ont changé. Donc, là, vous avez, évidemment, les stats principales de votre personnage. Ah, c'est saoulant, ça. Euh, donc, les stats de votre personnage. Donc, quand vous augmentez la force, ça va augmenter votre, euh, euh, les dégâts, etc. Enfin, les trucs qu'on connaît beaucoup. Et après, euh, à chaque fois, donc, on va gagner un point de stat. À chaque level, on va gagner un point de stat. Et après, on va pouvoir aller là-dedans et acheter ici des, euh, des skills qui vont, euh, qui vont changer notre, euh, notre, euh, notre façon de jouer. Tiens, ils les ont changés. Ils ont changé les noms. Euh... Euh, là, ils avaient mis, alors, avant, pour celui-là, euh, ils avaient mis pour un petit temps. Là, il y a noté pour 3 secondes et c'était 50% des dommages qui étaient, euh, qui étaient, euh, qui étaient réduits. Là, c'est 25%. Ils ont, ils ont changé beaucoup de choses. Euh, là, avant, c'était dans la tête pour celui-là. Et là, c'est un weak point. Donc, euh, peut-être qu'il y a des monstres, ça ne sera pas dans la tête. Et celui-là... Ouais, celui-là, c'est la même chose. Ok. Ok, ok, ok. Alors, euh, évidemment, on peut taper. Euh, main droite, main gauche, hein. Euh, alors, des petits dessins. Il y a des textes à lire. Alors, on est dans une prison. On va prendre la petite figurine. Oh, plus 5 de vie en permanent. Ça, c'est bon, ça. Je n'ai pas de lockpick. Ah oui, c'est vrai. Arrête de perdre cette habitude. Tu ne peux pas tout voler. N'oublie pas que tu as du poids, maintenant. C'est vrai. Avant, on pouvait tout voler, c'était bien. Bon, on est dans une prison. Voilà, des petites recettes. Donc, on est dans une prison, hein. Voilà, les gardes font ce qu'ils peuvent. Pour, euh, pour, euh, égayer leur journée. Si vous voyez ce que je veux dire. On peut évidemment faire de la cuisine. Ah, il y a du craft. Il y a tout ce qu'il faut dans le jeu. Alors, euh, je vais vous ouvrir une interface, là. Ne voyez aucune ressemblance avec un autre jeu. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, non, ça... Non, c'est pas... Non, c'est pas... Non, non, non. Non, ça ne ressemble pas à Skyrim, non. Euh, là, il n'y a rien. Là, cette porte-là, hmm... Elle semble être... Donc, là, il y a les commandements. Les sept commandements. Il y a quand même pas mal de trucs. Hop. Après, le problème, c'est que, bah... Pour le moment, tout est en anglais. Donc, voilà. Vous avez un bug de jambes, monsieur ? Euh... Alors... Là, on peut... Euh... Lockpick, ici. Non, ça, c'est juste des trucs à lire. On peut ramasser... Euh... Est-ce qu'on va aller ramasser les plantes ? Non. Ici, il y avait quoi ? Il n'y avait rien. Ici, il n'y avait rien. Ici, il y a un livre à lire. C'est les sept commandements. Ça, c'est les mêmes armes que moi. Ah oui. Il y a... Evidemment. Alors, vous avez aussi un dash. Alors, à savoir que le dash, si vous n'avez pas assez de... Voilà. Comme je n'ai pas assez de stamina, il ne veut pas les enchaîner. D'accord ? On peut voir notre objectif en haut à gauche. Euh... La garde cuillée. Allez, du vin. C'est toujours bien. Euh... Ah oui. Voilà. On peut... On peut s'habiller, hein. Donc, avec différents trucs. Bien prendre la viande, parce que ça, on pourrait la faire cuire. Une old l'ail. Et, euh... Des lockpicks. On voit qu'en haut, il m'en reste 15. Que c'est une difficulté facile. Et que j'ai 10 en voleur. En bas à gauche. Et là, mes points ont augmenté. Parce que j'ai réussi à ouvrir une serrure facile. Évidemment. Plus vous prenez des serrures difficiles à faire. Plus vous allez monter vos skills. Hop là. Euh... Right hand. Left hand. Alors, est-ce qu'on peut mettre maintenant le bouclier ? Ah ! On peut mettre le bouclier en main droite. Avant, on ne pouvait pas le faire. D'accord. Et il tape avec le bouclier comme un bourrin. D'accord. Là, il ne sert pas à parer. Le mec prend le bouclier et tape sur les gens avec son bouclier. Tout à fait... Tout à fait pertinent, monsieur. Et on peut aussi n'avoir qu'une seule arme. Ou avoir, eh bien, épée bouclier avec le blocage. Et ça, on connaît. Oui, j'étais en train de vous dire qu'on peut s'habiller. Alors, ça, c'est une option. Alors, je trouve que cette option est géniale. Les nouveaux objets sont marqués d'une étoile. Alors, vous allez me dire, eh, mais tous les gens font ça. Oui, mais vous pouvez le désactiver, ça. Vous pouvez dire, non, moi, je ne veux pas que tu me montes les nouveaux objets. Et moi, je trouve ça génial. Moi, je trouve ça bien que tu puisses avoir une option pour dire, ah non, je ne veux pas avoir les nouveaux objets. Donc, vous voyez, euh, les stats des objets. Leur poids. Si c'est rouge, ça vous enlève. C'est négatif pour vous. Si c'est vert, c'est positif pour vous. Ça, on connaît le système. Tiens, ils ont rajouté lui. Ah oui, il n'était pas là, lui. Oh. Non, mais oh. Alors. Ah, ils ont rajouté plein de petits effets. Mais lui, avant, il n'était pas là. Ou alors, il était là et je ne m'en souviens plus. On peut prendre ce petit couteau. Bah tiens, ça va nous permettre de voir si on peut mettre maintenant une arme dans chaque main. J'avais essayé avec ce petit couteau et ça ne marchait pas avant. Je me suis dit à un moment, oui, c'est peut-être parce que j'avais deux matraques. Donc, voilà, j'ai essayé avec un petit couteau. Avec un petit coutal et ça n'avait pas fonctionné. Donc, right hand, left hand. Ah, on peut maintenant se battre à deux armes. Ah, on peut, pareil, d'accord. Et donc, si on attaque ? Ah, d'accord, c'est une fois à gauche, une fois à droite. Enfin, une fois à droite, une fois à gauche, d'accord. Ah, donc, on peut peut-être faire des trucs intéressants avec le séquençage des armes. Beaucoup réfléchir, beaucoup si on utilise des armes magiques, par exemple. Ok, niveau 12 en voleur. On l'a vu à gauche. Il y a des mutations, les gens peuvent muter. Tainted Grey, quoi. Il y a d'autres jeux de Tainted Grail que vous pouvez vous renseigner dessus. Alors, à la base, il y a un jeu de société, un jeu de plateau, Tainted Grail. Et plein, plein de choses qui ont été faites sur l'univers, dont le premier jeu qu'on avait fait, ça ressemblait, là, sur la chaîne, là, vous avez vu Gord. Ça pouvait ressembler un petit peu à ça. Même si c'était pas ça. C'était pas vraiment ça, mais ça peut y ressembler avec, c'était une sorte de roguelike. C'était sympa, moi, j'avais bien aimé. Je n'avais pas pu finir ma partie, malheureusement. La clé du laboratoire, voilà, on peut s'habiller en prêtre rouge aussi. Voilà, hop. Avec de nouveaux habits. Alors, ceux-là sont moins forts d'habits. Les habits des prêtres rouges. Mais on peut se balader en mode prêtre rouge, si on veut. Mais l'armure de base que nous donnent les guerriers de base est très bien. Ah, je n'ai pas vu, ils ont changé la couleur du mana aussi. Avant, c'était une barre jaune. Maintenant, c'est une barre bleue et elle ne se régène plus. Avant, elle se régéné. Elle se régénérait toute seule. D'accord, ils ont changé quelques petits trucs. Sympa, sympa. C'est important de changer des choses. Il faut le voir, quoi. Alors, ah oui, si. Il faut aller au laboratoire. Alors, on voit que la stamina ne baisse pas quand je sprint. Donc, voilà. C'est un détail. Non, le laboratoire, c'est après le labo. Ce n'est pas là. C'est là le labo, je ne sais plus. Oui, voilà, c'est là. Bonjour. Alors, quand on bloque, on prend quand même des PV, mais on en prend moins. Et ça prend pas mal notre barre d'endu. Alors, on voit la barre d'endu des ennemis aussi. Ça peut être pas mal de le savoir. Alors là, on a chopé un parchemin. Enfin, c'est... Ouais, c'est un parchemin. Oui et non. C'est... Un nouveau sort. Voilà. On peut prendre de la viande sur les cadavres, évidemment. Des potions. Merci pour l'argent. Donc, après, au niveau du craft, il faut trouver des... Voilà. Alchimie station. Voilà. Par exemple, on pourrait... Si on a du Shroom et de Lal, du Hail, on peut faire du Small Mana Potion. Et du Helsing, si on a du Sage et du Hail. Voilà. Oui, on peut pousser les gens. Alors, c'est... Et hop. En fait, ça donne un petit coup de bouclier qui a tendance à bien baisser la stamina ennemie. Et donc, on peut faire ça aussi. Hop. Et donc là, en fait, je me bac avec de la magie. Donc là, je peux invoquer une épée dans ma main droite. Et la boule de feu dans la main gauche. Voilà. Pas très utile au début parce qu'on n'a pas beaucoup de mana. Wood Arrow. Et un Short Bow. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Aïe. Comme on ne connaît pas de recettes, on peut soit tenter un mélange de trucs, soit se dire, vas-y, mets-moi random machin et dis-moi ce que ça fait. Après, sinon, on a les recettes, évidemment, qui nous permettent directement de faire la bouffe. 13 de vie en 10 secondes, 9 de vie en 10 secondes, 16 de vie en 8 secondes. Celui-là me paraît mieux. Je vais en faire un. Voilà. Et craft many. Allez, on te dit combien tu veux en crafter. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, on peut ici faire... Non, je suis où ? Ils sont où, mes trucs ? Roast. Ce que j'ai fait à bouffer, ils sont où ? Ils sont là. Voilà. Endurance. Max stamina. Oui, on peut manger un cœur. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Je n'ai rien pour la mana. Appliquer Berserk. Je n'ai rien pour la mana, ça. Ok. Euh... Tac. Oui, oui, j'ai pris mon temps, oui. Oui, oui, j'ai pris mon temps, oui. Euh, qui es-tu ? On s'en fout de l'histoire, hein. On n'est pas là pour ça. Alors. Désolé, je mange un bonbon. Je mange un Skittles. Important. Donc, il met automatiquement les flashs. Euh... Est-ce que la Daxe n'est pas mieux ? A l'air de taper plus vite, hein. Donc. Les arcs. Comment ça fonctionne ? Bah... Comme dans Skyrim. Alors, en fait, ce qui vient dans ce jeu, c'est que vous vous dites, mais comment ça fonctionne ? Vous vous dites, comme dans Skyrim. Et ça marche. Hop. Pour la fufu, c'est pareil. C'est comme dans Skyrim. Alors, par contre, je ne sais pas si on peut abuser, comme dans Skyrim, être, par exemple, là près de lui et faire ça. Pour gagner de la furtivité. Ça, vous le savez, dans Skyrim, tout le monde faisait ça. Voilà. Donc, maintenir l'arc bandé vous consomme de la... de la... de la stamina. Alors là, on a pu récupérer toutes nos flèches qui étaient allées sur lui. Je ne peux pas vous garantir que ce sera toujours le cas. Et là, ça disparaît tout de suite. Alors, vous ne pouvez pas y aller. J'ai essayé, en fait, je me suis dit, ah bah c'est peut-être un... pour nous dire qu'il y a un pont invisible et... comme c'est le tuto, voilà, que ça nous explique qu'il peut y avoir des ponts invisibles et tout. Et en fait, non. Non, 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 non. Vous mourrez comme un quelqu'un. Voilà. Donc, il faut prendre le chemin qui est ouvert... Euh... Avec... Yéhou, le méchant. Aïe. Mais... Pourquoi j'ai plus que 7 flèches ? Je croyais que j'avais récupéré mes 7 broken arrows. Je vais pas récupérer mes 6 broken arrows. Ah, il les stack pas ? Marrant, ça. Si c'est bien les mêmes... Les mêmes flèches ? Wooden arrow. Ah non, d'accord, ok. Ah, quand on les utilise, elles deviennent broken. Et après, on doit les retravailler pour qu'elles redeviennent des wood, c'est ça ? Ah... D'accord. Intéressant. Intéressant. Ah, mais ce jeu a plein d'idées. Très très intéressant, ce jeu. Tiens, t'es là, toi. Qu'est-ce que tu fous, là ? Bravo. C'est bien. Alors, ils sont morts, je tiens à le rappeler. Ceux-là, c'est des morts vivants. Oh, 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 évidemment toucher la statue. Ça, c'est quand même la base dans tous les jeux. Bon, là, je vais un peu vite. Alors, voilà, ici, c'est un peu bizarre. Mais on va apprendre un nouveau truc. Hop, il faut parcourir le niveau. Il n'y a rien à trouver. Alors, là, on ne peut pas passer. C'est le même problème. Donc, il faut aller ici. Hop, monter sur les gens. Il y a une voix qui nous parle. Qui es-tu ? On s'en fout. Je vous l'ai dit. On s'en fout de l'histoire. Voilà. Et donc, maintenant, il m'a... J'ai le temporal hold. Et donc, en fait, ça me permet de... D'arrêter le temps. Là, on voit, il y a une main là qui se vide à gauche. Et en gros, ça permet d'arrêter le temps. Enfin, de le ralentir. Et on peut le faire en combat. Je vais prendre l'épée. Ah, c'est force... Ah, avant, ça, c'était à une main. Cette épée là. Non, tu ne vas pas prendre le bouclier pour taper les gens avec. Je veux que tu prennes ça. Tu vas acheter ça. Tu vas acheter ça. Tu vas prendre aussi double dague. Allez. Donc, là, on nous apprend à parer les coups. Voilà. Si on part au bon moment, ça met les gens à... Ça met les gens à terre. Voilà. Et après, là, on va nous apprendre à temporal hold pendant les combats. Hop. Aïe. Il n'est pas rechargé. Voilà. En gros, on peut passer dans leur dos plus facilement. Je vous laisserai découvrir ça. Quand vous achèterez le jeu. Ou, de toute façon, il y aura un let's play. Je ferai un let's play de ce jeu. Parce que je l'aime beaucoup. Je ferai un let's play de ce jeu. Quand il sera déjà en français. Donc, mais au moins là, je vous le présente. Et je vais aller jusqu'au fait qu'on monte de niveau. Pour que vous puissiez voir ce qui se passe quand on monte de niveau. Alors, quand on monte de niveau, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes vos barres reviennent à fond. Un peu comme là. Là, toutes nos barres sont revenues à fond. Mais on n'a pas à monter de niveau. On n'a pas à monter de niveau. On voit qu'on est à peu près à la moitié du niveau 1. De toute façon, ça va être noté. Tout est noté. Quand vous montez de niveau, ça s'est très bien fait. J'ai essayé de leur tirer dessus. Et ces machins-là, on ne peut pas les tuer. Mais franchement. Là, vous n'avez pas envie de sauter et de leur mettre des coups d'épée là ? Ces gros trucs, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est des mutants. Mais c'est dégueulasse. Alors, dans ce jeu, on va souvent dire, mais c'est dégueulasse. Voilà. Ça va être à peu près un gimmick du jeu. Là-bas, il y a une porte. Est-ce qu'on veut y aller ? Non. Voilà. Donc, tout ça, c'est des textes qu'on lira quand ce sera en français. Quand ce sera en français, que je fasse un let's play, on le fera complet. On prendra notre temps. Là, je vais vite pour la présentation. Mais c'est plus le gameplay qui est important. Et comme vous le voyez, c'est un Skyrim-like. Bonjour ! Vous êtes un méchant ? Oui. Hé ! J'ai plus de magie, déjà. Il va me défoncer ? Ça n'a pas le droit de me défoncer. Je ne vois rien. Au secours ! C'est la mort. Ce n'est pas grave. Ah, on revient là ? D'accord. C'est le jeu qui a décidé. La magie, ça n'avait pas fait grand-chose. On va le tuer à l'arc. Comme un sac à merde. Alors, évidemment, les skills, c'est pareil. Quand vous avez... C'est comme dans... Dans Skyrim, si on prend Strength, One End, Increase, il est dommage. Donc, plus vous êtes fort avec un type d'arme, plus vous allez faire de dégâts avec. C'est important de le rappeler. Alors... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite save ici. Ah, il a vraiment effacé ma partie. C'est marrant. Eh ouais, mec. Je peux zoomer. Attends, je t'aligne, petit con. Allez ! A plus. A plus. Allez, crève. Merci. Alors, on doit peut-être pouvoir retrouver nos flèches. On est cherchant. Ouais, peut-être qu'on peut les retrouver. Et bah voilà. Par contre, on n'a plus de flèches. Alors, on peut voir que j'ai peut-être la gigi des fois quand je marche avec mon bouclier. C'est pas grave. On rappelle, hein, c'est un... C'est un jeu en Early Access. C'est des bêtas, tout ça, tout ça. Calmez-vous, calmez-vous. Ok, nous, voilà, arrivés ici. Ah, merde, j'ai appuyé sur l'autorifié, là. Je me suis soigné. Et ça, j'aimerais bien qu'on m'enlève... Voilà, N équipe, merci. Arrête, quand on appuie sur Y, qu'on peut prendre un objet et le manger. Evidemment, on prend tout. Tout ce qu'on peut trouver. Dans ce genre de jeu, Broken Broads World. Voilà, petite... Petite statuette. Alors... On va se diriger vers nos amis. Bon, là, j'ai été vite, hein. Donc là, c'est des amis qu'on a. Je passe les dialogues très vite, hein. Ok. Donc j'ai un sauf-conduit. Alors, là, il nous dit qu'on doit prendre du repos. Alors, le repos dans ce jeu... Le repos dans ce jeu est un petit peu chien à trouver. C'est où déjà le repos ? Alors, mais le repos, c'est horrible à trouver. Alors, soit on peut quand même dire qu'on veut se barrer, hein. On n'est pas obligé de faire... De faire le repos. Comment on fait déjà pour se reposer dans le jeu ? Voilà, comme ça. Alors, c'est... LB. Enfin, il faut ouvrir la roue contextuelle et appuyer sur REST. Ce qui est un petit peu... Bizarre, mais bon. Et je viens de le faire. Alors, on va tuer le roi Arthur. Mais pourquoi ? Il est mort. Allez. Hop ! On prend le bateau. Et donc là, on va arriver dans une autre zone du jeu. Donc il y a évidemment du fast travel dans le jeu. Et donc là, on va arriver dans une autre zone du jeu. Oui, oui, oui. Ok. Très joli, hein. Avec les petits jeux de lumière, ils sont relativement dynamiques. Ok, ils ont changé cette zone. Ah ouais, ils l'ont changé. Avant, c'était pas lui qui était là. Wolf calls. Oh ! C'est pas du... D'accord. Du lait. Ah, ils ont changé la zone. Avant, c'était la femme qu'on avait là. Et on pouvait looter son équipement. C'était une femme. C'était pas lui. Wolf's call. Ah, mais peut-être parce que je joue à un homme, c'est un homme, alors ? Donc il y aurait des différences entre jouer à un homme et une femme. Alors voilà. Donc ça, c'est au moins la première zone du jeu. Elle fait ça. Ça va. C'est assez grand. Sachant que là, à mon avis, il y a d'autres zones qui vont s'ouvrir. Donc, ça va. Ils se foutent pas trop de notre gueule. Wolf's call. Demande un wolf pour combattre à votre côté. Ça va être cool, ça. On peut se battre avec une hache. 200, 200, 100 et le wolf's call. Et on va se mettre en... On va invoquer le loup. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Alors, l'appel du loup. Alors attention que là, il y a un ennemi. On le voit sur la map. Oh, ça consomme beaucoup de mana. Très, très jolie invocation. Loulou, aide-moi ! Vas-y ! Quel talent ! Oui ! Alors, comme vous voyez, j'ai monté... mon niveau. Et mes barres, en bas, à gauche, se sont rechargées. Alors, on a chopé une nouvelle armure. Donc, c'est celle-là. Voilà, on va un... Oh, on pourrait avoir ce pantalon dégueulasse. Ah oui, non, mais... Ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Alors, on peut évidemment faire du... Ah, mais il est très fort ! 14 d'armure ! On va le garder. Il est dégueulasse, mais on va le garder. Voilà. Alors... Le level-up. Donc, évidemment, on a toujours les nouveaux trucs d'équipement qui se mettent ici. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on peut l'enlever. Le coup de la... Oh, c'est un truc de quête. Est-ce que c'est un vrai jeu ? Est-ce que c'est un bon jeu où les trucs de quête, on ne peut pas les vendre ? Je crois que oui. Donc, les quêtes, évidemment, vous pouvez les lire, les suivre, laquelle vous suivez, laquelle vous ne suivez pas. Et donc, voilà. Pour les levels. Alors, on ne peut pas passer... On ne peut pas descendre en level, mais on a... Où est-ce qu'il le note ? Point... Voilà. Available point. Ici, 1. Et ici, 1. Donc, on a 1 point de statistique et 1 point de skill à dépenser. Donc, bon... Alors, je vais... Alors... Donc, enhance damage deal in close combat. Donc, avec les armes de corps à corps. Improve armor. Donc, notre armure. Les dégâts qu'on va encaisser. And reduce stamina cause for attacks and blocking. Ça, ça veut tout dire. On va utiliser moins de stamina quand on va attaquer et bloquer les attaques. L'endurance. Improve your health by 10. Donc, on a 10 de points de vie en plus. Stamina by 5. 5 de stamina en plus. And carrying capacity by 5. Donc, on va passer à 155 de carry. Ce qu'on peut porter sur nous. Là, dextérité. Increase attack speed by 1%. Donc, on va pouvoir attaquer de 1% plus vite. Ça ne paraît pas beaucoup, mais au fur et à mesure, ça va augmenter, augmenter, augmenter. Je ne connais pas le level max. Voilà. Mais si, par exemple, c'est le level 20, ça fait quand même 20% de plus. C'est quand même déjà pas dégueulasse. Range damage by 5%. Donc, plus 5% de dégâts. Resistance to status effect. La résistance au statut. Decrease stamina cost for dashing and shooting arrows. Donc, pour dacher et tirer des flèches. On utilisera moins de stamina. Donc, on voit bien que la dextérité et la force sont complètement opposées. Il y en a un où on va encaisser les dégâts et l'autre où on va les esquiver. Spiritualité. Amplifier maximum mana by 10. Donc, augmente notre mana. Passive mana, régénation, plus 5%. Donc, une meilleure régén de mana. Donc, ça se régénérerait bien tout seul. Ok. My bad. On ne le voyait pas. Magic armor, plus 3. And spell power, plus 2. Donc, la puissance des sorts. La particularité, je pense. Donc, augmente nos chances de loot. Les prix des magasins sont moins élevés. Et booste notre crafting. Et la perception, les critical damage. Des fois, on va faire des attaques critiques. C'est augmenté de 1%. Et réduit le bruit quand on est accroupi. De 3%. Ce qui peut être pas mal, en vrai. Et augmente les succès de lockpicking. Voilà. Donc, on va appliquer ces changements. Au maître de la force. Et ensuite, voilà. Donc là, on a ça. Donc, les points à acheter. Donc, on voit qu'au début, ils sont gratuits. Mais après, là, on voit qu'il faudra 8 de force pour les augmenter. Donc, je crois que le niveau max, ça doit peut-être être 10. Je ne peux pas vous le certifier. Après, encore une fois, c'est qu'une bêta. Est-ce qu'ils vont augmenter le temps de jeu ? Est-ce qu'ils vont donc augmenter les stats, etc. ? Je ne sais pas. Là, je vous l'ai dit. Sur une mise à jour, ils ont déjà tout changé. On est en 0.6. Donc, à voir ce qu'eux veulent faire. Donc, 5% de chance de faire des critiques. Wouah ! Ça, c'est balèze, ça. Ça, c'est fort, ça. À chaque hit. Donc, normalement, les flèches, ça marche aussi. Les armes lourdes et les armes très lourdes. Donc, il y a encore des armes encore plus grosses. On 5% de chance de stagger les ennemis pendant 3 secondes. C'est fort, très fort. Quand vous battez sans armes, ça réduit la stamina par 50 et ça augmente les dégâts de 50. Ah, c'est pas mal. L'endurance. Stamina régénération. D'accord. Meilleure régénération. Meilleure capacité de carrying. D'accord. On voit que je suis passé à 155 d'ailleurs. Oh ! Réussir une parade bouclier augmente notre prochaine attaque de 50. Ah ouais ! Ça, c'est fort. Très, très fort. On peut vraiment jouer en mode parade parfaite, alors. Bon, ça, on les avait vus. Meilleure. Meilleure. Spiritualité. Régénération de 1 mana par seconde. D'accord. Attention qu'après, vous avez toujours pareil, là, les plus 5% etc. qui comptent. Après avoir casté un spell, votre prochaine attaque de mêlée sera un critique. Ah, ça, c'est fort, ça. Pour faire un guerrier match, c'est très fort. Augmente les dégâts de vos invocations par 50. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Vous avez 125% de chance de retrouver vos flèches qui ne soient pas cassées. Crafter de la bouffe nous rend 25% de plus. Et on ressort toujours une ressource de plus. Ça, c'est pas mal, en vrai. Pour faire de l'explos, c'est bien d'avoir un truc qui augmente nos ressources ramassées. Et pour la perception, Caradox Way. C'est pas faux. Les dommages contre les monstres par 20%. Ah, les lockpicks sont 50% plus résistants. Et augmente les dégâts durant la nuit. Ah oui. Parce qu'il va y avoir la nuit. La nuit. Alors, il faut maintenir appuyé. Et on peut reset le tableau. Ça, c'est intéressant. Malgré qu'on soit sorti. Si j'y retourne, je peux quand même reset le tableau. Endurance. Voilà, on peut reset. Si on voit qu'on s'est trompé. C'est pas définitif. C'est petit bonus. Ce qui est pas... Je suis plutôt pas dégueu, en fait. Je sais pas si ça va le rester. Mais moi, j'aime bien le fait que les bonus soient pas... C'est pas des gros bonus. Le fait qu'ils soient pas permanents, c'est bien. Enfin, pas permanents. Qu'on puisse les changer. Si on le désire. C'est plutôt pas mal, je trouve. Les musiques, l'ambiance générale du jeu est très bien. Pour moi, pour moi, c'est mon avis personnel. Actuellement, il ne vaut pas son prix. Alors attention, je sais que tout le monde s'énerve quand on dit ça. Alors, il vaut le coup qu'on soutienne les devs en l'achetant pour qu'ils puissent nous faire un vrai jeu. Un bon jeu à la Skyrim. Très bien fini, etc. Mais il ne vaut pas... Pour le moment, il ne vaut pas 30 euros. Je sais que 30 euros, c'est une grosse somme. Ne l'achetez pas pour vous amuser avec et être content de votre achat. Ce n'est pas le cas pour le moment. Même si le jeu est très bien. Attention, le jeu est excellent. Mais, il faut être honnête. Pour moi, il ne vaut pas encore ces 30 euros. Il les vaudra si je pense... Qu'ils vont... Enfin, si je pense... Enfin, je pense savoir jusqu'où ils veulent aller. Et s'ils vont jusque là, il les vaudra largement. Mais pour le moment, il ne les vaut pas forcément. Mais il faut donner une chance au jeu. Parce que... Alors, pourquoi il ne les vaut pas ? Parce que c'est... Enfin, si vous avez le choix entre vous acheter Skyrim et vous achetez celui-là, achetez-vous Skyrim. C'est toujours ça, en fait, qu'il faut voir. On le compare avec un jeu qui est comparable. Donc, Skyrim. Le jeu dont il est inspiré. Ça se voit. Et acheter un Skyrim et que vous le maudiez ou pas après, vous serez beaucoup plus satisfait de votre achat si vous l'achetez à 30 euros que d'acheter ce jeu-là. Voilà. C'est ce que moi, j'ai envie de dire. Même si le jeu est excellent et est très bien. Et il continue à être développé. Donc, c'est très bien. Alors, je ne sais pas non plus ce qu'il y a comme magie dans le jeu. Combien il y a de magie, s'il y a des magies de soins et tout. Il y a un ennemi. Il y a un ennemi ici. Juste là. On me dit qu'il y a des ennemis ici. Ah, ils ont changé toute cette zone. Ah, ils ont retravaillé toute cette zone ici. Avant, là, il y avait un... un truc avec des pendus. Un... D'accord, il jette une hache, lui. D'accord, il m'en jetait des haches. Bande de salauds. Je croyais que c'était des amis, moi. Je croyais qu'ils étaient sympas. Bah non. Bande de salauds. Donc, en langue, il y aura anglais, polonais, anglais, polonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, allemand et français, pour le moment. Voilà, alors, voilà, ça c'est bien que le choix mord. Les points de sauvegarde. Alors, là, ça va. Ils ont amélioré ça. Il se souvient quand même de tout ce que j'ai chopé. Mais pas de mon level. Alors, attends. Ah non, c'est parce que j'étais... Ah oui, non. Ok. C'est parce que quand il a sauvegardé, j'avais chopé lui. Voilà, alors, les points de sauvegarde sont très très loin. Ça, c'est un très très gros reproche que je ferai au jeu. Attention à vos points de sauvegarde. sauvegarder régulièrement. La première fois que je suis mort, on n'a pas vraiment vu que c'était très loin. Mais là, vous voyez que c'est très loin. Il faut tout refaire, là. Eh, il me jette des cailloux, salopard. Crève. Non, mais oh. Bon. Moi, je vais m'arrêter là pour cette petite découverte. Je pense que vous en avez vu assez pour vous faire une idée. Je ne connais pas la longueur du jeu. Je ne sais pas combien d'heures il peut durer. Mais, voilà. Donc là, vous avez vu, par exemple, que j'ai sprinté. sprinté. Et j'ai fait une attaque avec mes deux dagues. Et en fait, ce n'est pas la même attaque qu'il y a une attaque quand on charge. Il y a une attaque quand on charge en tout cas avec les dagues. Je ne sais pas si ça le fait avec les autres armes. Je n'avais pas vu ça avant. Ah si, là, il fait un petit un petit tchouc. Petite attaque perçante. Et avec le marteau, par exemple. Oui, le marteau. OK. Bon, c'est un coup de marteau, quoi. Alors, est-ce qu'il y a de la résistance en fonction de l'armure que vous avez par rapport à... Est-ce que si je porte une armure lourde, j'ai plus de résistance contre les épées ? Je ne sais pas. Ça paraît très logique. Mais attention qu'on ne sait pas ce qu'ils ont prévu. Enfin, moi, je ne le sais pas. OK. Donc, vous avez bien vu qu'il y a des fast travel points. Donc, maintenant, je peux... Alors, zoomer ici. Et c'est là où il y a... Attendez, je vais m'éloigner. Bloodlake. Voilà. Bloodlake, pardon. Bon, alors. Voilà. On peut fast travel à la Eastgate. Et on se téléporte. Et on peut lui parler pour faire du fast travel de point en point. Voilà. Mais là, ils ont tout retravaillé. C'est pas mal. Je comprends qu'ils aient mis six mois à sortir cette mise à jour. Donc, je suppose que l'EDAX est plus des armes de... de... de Dex. Souvent ça, d'ailleurs. Oui, c'est bien. Dégage. Et merde. Gnou, gnou. C'est bien aussi de se soigner. Alors, je sais pas ce qu'il a pris en auto-refill. Je pense que c'est bien de les... de prévoir sa bouffe en auto-refill. Alors, vous voyez que les attaques... Les attaques lourdes, elles sont longues à sortir, par contre. Ça, c'est... Alors, la régénération de mana. Je suis à 14. On va attendre un petit peu pour voir si ça remonte vite ou pas. Ça doit bien faire 5-6 secondes, là, non ? J'ai toujours à 14, donc il n'y a pas de mana refill. C'est après. Il faut évidemment faire sa... Faire sa... Sa propre... Prendre des capacités qui donnent du mana refill, quoi. Prendre une pelle. Alors, on peut se battre avec la pelle. Bonjour. Ah, je suis déjà mort. Voilà. Bon, moi, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye, bye. Sous-titrage ST' 501